Vous levez la main et Alix peut traduire. Désolée. D'abord une présentation rapide de Albert Hollen, c'est un artiste qui a aujourd'hui 64 ans, qui a étudié à Hambourg et qui avait comme professeur Sigmar Polke, qui avait comme proche et ami de l'époque Walter Dan, Marcus Hollen, Kippenberger, Immendorf. Il y avait une très grande dynamique et école allemande. Je crois qu'il faut traduire. Alors, une petite présentation rapide de Albert Hollen, un artiste de 64 ans, qui a étudié à Hambourg, a étudié avec Sigmar Polke, qui a fait partie de toute une génération d'artistes très importants comme Kippenberger, si vous voulez me dire tous les noms. Immendorf, Hollen, Walter Dan, qui à l'époque explosait dans tous les sens, qui faisait de la musique, était très engagée, questionnait un rapport bourgeois à l'art et vous verrez certains tableaux de cette époque. C'était une époque où l'artiste, c'était comme une éplosion de l'art, une éplosion de l'art, une éplosion de l'art bourgeois, et il y avait quelques photos de cette époque, c'était un période très active. Qui faisait tout de la musique aussi ? Oui, c'était tous les musicistes, ou en même temps, c'était une éplosion de l'artiste. Pas de tous, au même temps. Tout de tous. Il a décidé de partir de la Cologne, c'était là où tout le monde s'assemblait, pour travailler beaucoup plus seul et devenir un peu moins social qu'il était, dans les années 80, enfin 80. À la fin des années 80, à un certain point, il a décidé de laisser Cologne, et de commencer à travailler en un peu plus isolé, mais individuant. C'est quelqu'un qui est très admiré par plein d'autres artistes, comme Christopher Wohl, Wade Guyton, que vous connaissez, parce qu'on l'a montré ici, Arturo Herrera, Glenn Brown, Schnabel, un anon, un anon. Il son travail est amérée par des artistes, comme Wade Guyton, que vous connaissez, qu'on a éspéré avant, Christopher Wohl, Schnabel, et beaucoup d'autres qui sont encore vivants. Et lui est proche de ses étudiants, il adore partager, donc il a déjà fait des expositions, par exemple, avec Schnabel ou même avec Baselitz, et il n'a pas peur de s'attaquer au monstre sacré allemand. Et c'est quelqu'un qui condivide aussi beaucoup avec ses étudiants, et il aime beaucoup travailler avec eux, il a fait quelques monstres avec ses étudiants, mais aussi avec Schnabel ou Baselitz, il n'a pas peur de se confronter avec les monstres. Quand on a commencé le projet de l'exposition, je lui ai proposé de prendre comme fil conducteur la musique, et à mon sens, c'est surtout un peintre abstrait, même s'il y a des figures qui reviennent. La meilleure manière de définir un tableau d'Eulen, c'est comme si on écoute une musique de free jazz, où les musiciens sont très forts, mais ils cherchent à pousser la musique vers ailleurs. Lui fait la même chose avec les tableaux, il questionne qu'est-ce que c'est une peinture, qu'est-ce que c'est qu'un tableau, en allant au-delà de la figure et au-delà de la propreté de la fraction monochrome. Il fil rouge, la montre que lui a proposé, c'est la musique, parce qu'Albert Ollen est un pittore principalement astratto, qui travaille beaucoup avec la recherche, qui explique bien le son travail, c'est la musique du free jazz, le fait d'aller sempre oltre les limites, le lato parfait parfait de l'art, de la musique, et donc c'est pourquoi c'est l'importance de la musique, cette recherche et de toujours les limites du travail. C'est pour ça que l'exposition n'est pas du tout chronologique, et que vous oubliez les dates, même si c'est important de les voir à certains moments, qu'il revient toujours sur les mêmes thèmes pour pousser plus loin la peinture, donc c'est pas la peine de faire chronologique, et que je pense qu'on a essayé avec Albert, qui était très présent pour les décisions d'accrocher, de travailler un parcours très rythmé, vous avez des cassures et des regroupements, donc j'espère que vous le ressentirez tous, mais c'est ça la vraie ligne. Il percorso non est absolument chronologique, et même si parfois peut être intéressant de se souvenir quand c'est été fait un cadre specific, en réalité non c'est chronologique, et les thèmes reviennent, parce que Albert Olyan est un artiste qui revient sur des techniques, revient sur des thèmes qu'on a travaillé dans les années 80, et peut rilaborer 10 ou 15 ans après. Donc je vais revenir. Et pour ça aussi, ils ont essayé, travaillant vraiment, à très fort contact avec Caroline, avec l'artiste, à créer une montre qui ait un rythme, et ils espéreraient que vous ressentiez ce rythme, et que, en ce moment-là, il y a des moments, il y a des rottures. Et le parti rock de l'artiste, parce qu'il a été rock, techno, disco, et même rappeur, il est intéressé par toutes les musiques. Il a créé pour l'exposition, avec des amis de Munich, une boisson pour qu'on ne dorme plus jamais, qui est un mélange de café et de thé, donc ça c'est là-bas dans l'atrium. Les bénéfices de ça, ça va à une association de migrants. Il y a deux installations vidéo dans les salles d'It Cinema 1, qui l'a produite pour l'exposition, avec une musique techno très forte, et la projection sur un tableau du film 9 semaines et demi. Alors, il s'est intéressé toujours beaucoup à la musique, techno, disco, rock, mais en réalité, en fond, la sua anima est un peu plus rock, et donc il y a aussi d'autres projets. Comme vous le voyez, lì, en fond de l'atrium, c'est une machine qui distribue une boisson, une mélange de thé et de café. En ce qui, qui la beve, ne dormirà jamais plus. C'est créé pour cette vidéo ? Oui, c'est créé pour cette vidéo. La société, en réalité, est en vendite dans la machine, mais les recueils de ce projet, que est fait en collaboration avec la société de Monaco, vont à une association pour les migrants. Donc, en fait, dans la machine, c'est l'italien. A Monaco ? Non. Non, la société avec laquelle elle a créé ce projet est de Monaco, mais en réalité, c'est l'association... Non, c'est l'association à Treviso. Un'association à Treviso qui travaille avec les migrants. Et puis, il y a deux projets un peu spécialis qui sont dans les premières que vous voyez dans le mezzanine. Dans une salle, il y a une salle avec une musique techno assez convaincante que propone Albert Hollen. Et dans l'autre, il y a des projets avec le film 9 semaines et demi. Sur une peinture. Exactement, qui est projeté sur une peinture. Et enfin, je vais introduire le projet Skateroom qui a été fait avec Albert Hollen. C'est un projet dont vous parlerons mieux, mais vous verrez dans le bookshop et dans la cafétéria. Et maintenant, il y a aussi le projet de Skateroom qui vous présenterà si vous voulez venir. Si vous voulez parler, deux minutes. Ce sont des skateboards produits en collaboration avec l'artiste que vous pouvez voir directement dans le bookshop. Il y a une idée de la conscience de Hollen de la réalité d'aujourd'hui. Il se verra dans un travail avec collage et le fait que lui dit ok pour ce projet pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Deux minutes. Merci. Je suis Charles-Antoine, le fondateur de Skateroom. Je vais le dire en français, évidemment, c'est facile de traduire en italien. un grand merci à Albert Hollen, à Caroline et à Martin qui ont rendu le projet possible. Chez The Skateroom, qu'est-ce qu'on fait ? On édite des planches de skate en édition artistique avec les grands artistes et fondations. Nous vendons ces éditions un petit peu partout dans les grands musées et grandes fondations dans le monde. et la mission de Skateroom est de pouvoir financer des projets sociaux qui se servent du skate pour s'occuper de la jeunesse des rues dans différents pays dans le monde. On a déjà pu intervenir en Afghanistan à construire 7 infrastructures, 4 au Cambodge, 2 en Afrique du Sud et le projet avec Albert Hollen va soutenir un projet très spécial, la construction d'une école et d'un skate parc à Bamiyan en Afghanistan. Bamiyan étant très particulier parce que c'est là où les talibans ont fait exploser les grandes sculptures de Bouddha. Donc je voudrais vous remercier infiniment pour votre générosité, pour votre précieuse aide et vous pourrez voir les planches qui sont ici mais que vous verrez dans le shop. Merci au Palazzo, grâce à toute l'équipe et à tout le monde. Je suis à disposition après. Un beau parcours ! Ok. Magrèi traduco aussi rapidement ce que Charles-Antoine Boisson a propos du projet du Skateroom qui est le fondateur. Le Skateroom produit en collaboration avec des artistes contemporains d'une édition limitée d'artistes de skateboard qui sont vendés dans grands museums dans tout le monde pour financer des projets de bénéfique qui sont également à la joie. et le Skateroom ont déjà construit en Afghanistan 7 infrastructures de soutien à la joie. Et le Skateroom est une activité très spéciale pour faire ? est une activité très spéciale pour faire ? pour faire ?